Le groupe thoracique externe Le groupe central est situé derrière le muscle petit-pecteur A, D Je vais essayer de vous aider un peu pour que ça prenne l'impression que tu as les plaies de la main et les déficits nerveux des plaies de la main C'est juste pour une réplication et il y a un détail dans le détail Ce qui nous intéresse, comment vous l'essayez uniquement Le corps malade, qui a un déficit moteur de la santé, commence à voir quel est le nerf orchestré C'est l'un objectif du corps Le nerf médian, il est médian parce qu'il est médian Il est sur la face antérieure du goutte, sur la face antérieure du poignet C'est ce nerf qui est comprimé Donc ce nerf médian, c'est le nerf de la flexion de la main, de la pronation, de l'opposition du pouce C'est le nerf qui nous rend des humains Parce que la spécificité humaine en matière de l'opposition du pouce Ce nerf également, il nerf de la loge musculaire, c'est-à-dire la loge musculaire qui est responsable du pouce Par l'atrophie de la loge ténate, on ne fera plus une opposition, on ne pourra plus faire une pronation Et sur le plan sensitif, c'est une anesthésie du territoire latéral de l'âme Donc pouce, premier, deuxième, pouce, deuxième, troisième, doigt, la quantité, l'extérieur, le goutte D'accord ? Il est médian Donc il est évidemment de ça Ou il est dans l'hypotropie de la loge ténate Le nerf musculo-cutané, qui dit musculo-cutané, dit évidemment sensibilité au moteur Musculo-moteur, c'est-à-dire sensibilité C'est un nerf profond qui perfore le coracobrachia, protéphobrachia Qui peut être lésé dans les plaies par armes à feu Ou lésé en de grosses pressions La paralysie globale, c'est ça En fait, le musculo-cutané, c'est le nerf de la flexion et de la supination Rélicronation pour l'omba, mais la supination pour l'omba Mais le nerf musculo-cutané, c'est le nerf de la supination Donc quand la supination et pas la paralyser, je veux dire La pronation globale, il est en attitude en marron pronation Et sur le plan sensitif, c'est le bord latéral de la bombe J'ai le coup de pouce, le bord latéral de la bombe Le nerf unier Alors le nerf unier C'est le nerf unier C'est le nerf unier Un, un, un C'est le nerf exactement rapprochement des dos Un C'est le nerf du cinquième doigt Donc, c'est le nerf de cette logique uténa Donc, quand il est lésé, il va y avoir une atrophie de la logique uténa Il va y avoir une paralysie de la De l'écathlon à l'ombre du doigt Et une paralysie de l'abduction du pouce Chauve L'abduction, la manœuvre du journal d'autre main À quoi ? À une manœuvre qu'on appelle la manœuvre du journal d'autre main Pour tester le nerf du nerf Donc, on demande le patient de faire une adduction sur un journal du pouce S'il fait l'adduction avec le nerf de la baisse S'il ne peut pas faire l'adduction, c'est que le nerf est paralysé Et le malade va essayer de compenser avec une opposition à l'ingérité du médian Vous comprenez ? Donc, tous les mouvements du pouce, c'est le médian, sauf l'abduction Donc, la paralysie du nerf va accrocher avec la perte de l'abduction du pouce Rapprochement et écartement des doigts La forme de la logique de l'art Et, d'une façon très pète de l'aimony C'est l'anesthésie du bord du diagla Il a marie, il a dit Avec une... Oui, il a dit que le nerf des amoureux Il a dit que le nerf des amoureux Il a dit qu'il s'il vous plaît Il 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 va écraser son père de nerf Entre le plan de lui Et ce nerf va souffrir Alors, maintenant, il gasket le plus loin Le nerf, de nerf, il fait l'emcesso C'est le nerf qui se trouve écrasé dans des positions latérales, opéra toi Alors, quand tu vise que tu visen est latéral Tu ne mets pas des choses Pour protéger le cou C'est le nerf qui souffre sinon Chez l'Ivoine Donc ça peut faire une lésion ischémique du nerf ulné. Donc, ce nerf ulné inerbe le bord médial de la main, voici aussi la manœuvre du journal de Froma. Le nerf axillaire, il est lésé dans les fractures du col chirurgical de l'uner aussi. C'est le nerf ulné de dédoué, donc quand il y a une lésion de la lésion, on aura une perte de l'abduction et on aura une anesthésie d'une moyenne de dédoué. Le nerf radial, c'est le nerf qui passe sur la face postérieure de la diaphysmérale, il est postérieur, et il est lésé dans les fractures déplacées de la diaphysmérale. C'est le nerf de l'extension de l'avant-bras, et c'est le nerf de la supination aussi. Quand il est lésé, on aura une perte de l'extension de l'éfléchisseur du cheveu, une perte de la supination de les pronateurs du cheveu, au lieu qu'il y ait la position en armes, en armes, en armes, en armes. Sur le plan sensitif, il inerve le territoire. latéral de la main, il fait face d'autre salle. Waouh, le schéma récapitulatif. Le médian, il est normal à s'éliminer. Le latéral, le côté du médian, c'est le médian. Voilà. Donc, il y a le médian, il y a le médian, il y a le médian. Voilà, c'est bon ? Ben, il y a la position de main en connexie. Les cutanées médianes du bras et de l'avant-bras, parce que ce sont des nerfs tellement sensitifs, parce que le cutané, médianes parce que le dé, le médian du bras et le médian d'avant. Le médian du bras, le médian d'avant. Et allez, je trouve en position anatomique. Voilà, c'est tout. Le nerf médian. Ces fibres proviennent des racines C4, C5. Est-ce que C4 fait partie ? Non. Voilà. C'est le nerf de l'appréhension. Oui. C'est un nerf sensitif pour la partie latérale de la paume de la main. Médian, une, radial, une. Donc, oui ou non ? Oui. Il inerbe la logique hypothénale. Thénale. Son atteinte s'observe le plus souvent après luxation ou fracture du coude. Oui. BCE. Le nerf immuné. Ces fibres proviennent des racines C1. 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 axillère, radial, médian, une nerf, médial du bras et de l'avant. Et énumérez les muscles qui forment la paroi antérieure du creux axillaire. Grand pectoral, sur clavier, petit pectoral. Quel est le nerf de l'appréhension ? Lerf médian. Citez trois branches collatérales de l'artère axillaire. Toracique supérieure ou suprême, thoracique externe, subscapulaire, circonflexe antérieur, circonflexe postérieur et thoraco, acromial et les petites thoraciques. Évitez de les citer les petites thoraciques qui croquent. On a dit les sept branches. Je me suis dit que c'est 3-4 mois. Chez un traumatisé de l'époque, l'examen clinique met en évidence une paralysée de l'abduction de l'épaule. Quel est le nerf atteint ? Axillère. Quel est son territoire sensitif ? Moignant d'épaule. Chez un traumatisé de l'épaule, l'examen clinique met en évidence une paresthésie du bord médial de la main. Quel est le nerf atteint ? Le nerf. Quitte à l'imédial d'avant-bras, c'est l'avant-bras intima, pas la main. Il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle « les idanats anatomie 2012 ». Vous pouvez demander l'accès. On accepte tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais je canone tout le monde d'ailleurs. Et c'est un groupe qu'on l'a depuis 2012. Le nombre d'adhérents est supérieur à 2000. On ne peut pas changer le nombre. En 2012, on ne va pas faire plus que 500 membres. Quand un groupe dépasse 500 membres, on ne va pas faire plus que 500 membres. Donc, c'est l'anatomie 2012. Vous pouvez poster vos questions. On vous répondra sur l'espace. Généralement, évitez de poser des questions sur les commentaires. Les commentaires, ce sont des réponses. On ne pose pas une question accessoire. Il y a un peu une question, on dit « mais j'ai hôte le four à vous ». Chaque poste, c'est une question. Bon, ça arrive immédiatement, ça arrive après quelques jours. Ça arrive une question tellement évidente qu'on ne répond pas parce que c'est tellement évident. Ou ça arrive une question de temps, une ou des étudiants qui a hôte pas à vous. On va dire qu'on est en interview. Quelques questions qu'on nous a posées sur Facebook. Quelques-unes sont logiques, les autres pas trop. Juste pour vous montrer qu'on peut vous aider à poser des questions un peu… parce qu'on est stressé. Il ne faut pas trop se stresser. L'artère axillaire est l'élément le plus antérieur du pédicule axillaire. C'est plutôt le nerf médium. Plutôt le nerf médium. Le nerf médium. Le nerf médium répond en arrière au muscle subscapulain. C'est un détail superflu. Mais avec l'artère. Une barre. 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 La paroi postérieure. Deuxièmpte. Je vais vous montrer par le muscle subscapulain. Au semeil du creux axilaire. les trois troncs secondaires du clexus brachial sont en arrière et en dehors de l'artère axilaire c'est un petit détail qu'il met en arrière mais c'est vrai comme retenu en dehors de l'artère axilaire la branche postérieure de C6 entre dans la constitution du tronc secondaire postérieur la branche postérieure de C6 les racines ce sont toutes des branches ventrales donc c'est faux le troisième tronc primaire forme le tronc secondaire en terreau interne le troisième tronc primaire participe à la formation du faisceau médial le tronc secondaire en terreau interne le troisième tronc primaire le tronc primaire intérieur forme le tronc le faisceau médial oui ou non ? oui le groupe brachial de l'infoneur axilaire est-il satellite de la veine axilaire ou des vaisseaux axilaire ? l'artère là ? l'artère thoracique suprême et l'artère thoraco acromiale voilà acromio thoracique c'est la même traversent la polyvrose clépectorale puis s'anastomose avec l'artère thoracique interne à oublier à oublier s'il vous plait vous m'a dit que vous avez un avis coupé collé est-ce qu'on considère que la veine est-ce qu'on considère la veine séphalie comme faisant partie du paquet vasculonerveux du creux axilaire ? non s'il vous plait quand on parle de facia clavier à la fois que vous écrivez toujours avec un français quand vous avez dit qu'il n'y a pas de facia clavier pectorale on désigne la polyvrose entre les muscles petits pectoraux et les subclaviers ou bien on fait référence à la polyvrose clavier pectorale axilaire entier clavier pectorale ou clavier pectoraux axilaire c'est la même chose le plexus brachial est formé par l'anastomose des 5 derniers nerfs cervicaux et du premier thoracique 4 donc le plexus brachial est formé par les 4 derniers nerfs cervicaux c'est 5 et c'est 8 et le premier thoracique T1 ça c'est la réponse à la question mais ce plexus reçoit une anastomose de C4 et de T2 qui ne font pas partie intégrante de la définition du plexus brachial il n'y a pas de variation anatomique dans la constitution de ce plexus voilà le plexus brachial donne 10 branches collatérales oui les branches collatérales sont toutes des branches purement motrices non, femme elle motrice, femme insensitive, femme elle mixte la polyvrose clavier pectoraux axilaire entoure le muscle subclavier et s'insère sur les lèvres de la gouttière du subclavier oui, elle entoure le muscle subclavier la base du creux axilaire, 2 points son aponebrose superficielle présente un orifice inférieur qui livre passage au pédicule axilaire oui, il y a toujours un orifice au niveau de la base pour que le pédicule axilaire descende dans le bras l'artère axilaire quitte le creux axilaire par l'espace homotricipital elle quitte par la base c'est le nerf qui quitte par l'espace homotricipital l'artère axilaire quitte par là-bas oui, il y a les branches terminales la veine axilaire, c'est la réunion des deux veines brachiales ou avec la veine basilienne ? les deux veines brachiales, une fuma est-ce que la paroi postérielle du coaxilaire est traversée par le nerf avial ou axilaire ? est-ce que l'axilaire traverse par l'espace ? numéro tricipital ben, c'est un sac ? tu es dans un sacciel en plus regardez regardez ecce que vous êtes dans un sacciel en plus elle est de subscopulants est-ce qu'on voit regardez regardez vous avez un long triceps est-ce qu'on voit est-ce qu'on voit vous avez un conchorage qui a le venilus vous avez un scapula elle est numéro un tricipital vous avez un scapula 구ulant tricipital ok ben vous n'avez toujours pas de dustic qui se trouve dans le porneau qui se trouve sur la base qui se trouve sur la base c'est la force le nerf axilaire d'inulcorique Donc les deux nerfs quittent le gros axilet par la paroi postérieure. Voilà, est-ce que c'est clair ?